C'est le WESAQ, c'est puissant, voilà. Donc vous pouvez vous allonger si c'est un peu puissant. Allo ? Oui bonjour, c'est Sébastien. Oui, bonjour. Il faut que je coupe la vidéo, je sais quoi ? Oui, sinon ça va être tout en double. Alors nous sommes avec... Ah, je n'ai pas le prénom. Ah Valérie, bonsoir. Ça va ? Oui, je suis dehors dans le jardin, il fait froid. Peut-être qu'il faudrait rentrer dans ce cas-là. Est-ce que tu as coupé le son ? Non, j'ai mis le haut-parleur. Non, parce que ça ne marche pas avec le haut-parleur, ça fait un écho. Ah d'accord. Comme ça, c'est mieux ? Il faut mettre avec des écouteurs ou... Oui, là ça va. Alors, tu as pu faire la méditation de ce soir en entier ? Euh, non. Oui, là ça va. Ah, voilà, je suis rentrée, c'est peut-être possible à la vidéo à l'intérieur. Alors, on va faire une respiration tous ensemble, parce qu'on a les yeux fermés en état modifié de conscience. Et on relâche. Voilà. Comment tu te sens, Valérie ? Je me sens bien. Ok. Dans ton corps physique ? Ouais, je suis encore dans la méditation de ce matin, donc c'est agréable d'hier soir. T'as fait ce matin ? Oui, il y en a qui n'ont toujours pas sorti. Ouais. Bah c'est le Ouézac là, c'est très fort. Et hier soir aussi. Pardon ? Je ne sais pas entendre. Et hier soir aussi ? Ah oui, hier soir. Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà ouvert. Ouais, ça, ouais. Ouézac. Alors, on va faire une respiration, puis tu pourras poser ta question. Et on relâche. Alors, est-ce qu'il y aurait une question qui viendrait ? Pourquoi je... Pourquoi j'ai des problèmes de circulation du sang et de... Je peux manger autant que je veux. Quand j'étais plus jeune, ça ne me faisait aucun effet sur le corps. Alors, je ne fais pas de questions médicales, en fait. Maintenant, ça me fait prendre du poids. Moi, je ne fais que des questions psychiques sur des problèmes concrets dans ta vie. D'accord. Alors, c'est pareil. Pourquoi l'énergie ne circule pas ? Ça, c'est des conséquences d'autres choses. Mais je préfère aller à la source. Oui, justement. Voilà. Pourquoi l'énergie ne circule pas ? Je ne circule pas dans le positif. J'ai du mal dans la relation avec les autres, en fait. D'accord. OK. Comment ça se passe avec les autres, en général ? Ben... J'ai du mal à prendre ma place et à m'imposer. Donc, du coup, ça se passe bien un certain temps jusqu'au moment où je suis obligée de subir une agression et d'y répondre. D'accord. C'est lié à la personne d'avant. C'est très bien enchaîné, cette histoire. Oui, voilà. On a un réalisateur qui est bien, ce soir. Donc, pourquoi j'ai des relations conflictuelles avec les autres ? C'est ça ? Oui. D'où le problème de circulation d'énergie et d'où le problème de sang, du coup. Ça va dans ce sens-là. Alors, pourquoi j'ai des problèmes de relation avec les autres ? Alors, on va faire une respiration. Alors, donc, derrière, en fait, il y a l'identification à la personne qui se croit victime, en fait, avec les blessures, tu vois, de rejet, d'abandon. Et donc, la question, c'est pourquoi je n'ai pas été assez aimé dans mon enfance, en fait. Est-ce que tu sais comment ça s'est passé, ton accouchement, par exemple ? L'accouchement, je ne sais pas, mais je sais que ma mère ne voulait pas. Oui, c'est ça, la blessure de rejet. Ça s'est créé à ce moment-là. Et puis bon, après, il y a eu pas mal d'accidents physiques. Enfin, oui, bon, j'ai été un peu balottée, quoi. Oui, donc après, il y a un système d'autodestruction. Je ne suis pas désiré, donc je m'en vais, quoi. Donc, du coup, il y a pourquoi... Oui, et puis ça, c'est toi qui parlais de manger énormément. Alors, du coup, il y a pourquoi, en fait, tout simplement, pourquoi j'ai un système inconscient d'autodestruction ? Donc, la réponse, c'est parce que je n'ai pas été assez aimé par mes parents, parce que je n'ai pas été voulu, en fait, par mes parents. Donc, le bébé, lui, quand il arrive, l'enfant, s'il n'est pas aimé, s'il n'est pas voulu, eh bien, ça va se sentir. Il va le ressentir. Et évidemment, il ne sait pas quoi faire, donc il croit que c'est de sa faute. Il croit qu'il a fait quelque chose de pas bien. D'où cette envie d'autodestruction et de partir. Voilà. C'est tout simple, en fait. Alors, on va réparer tout ça. Une respiration. On relâche. Alors, dites avec moi, j'ai le droit de vivre. 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 Ah ouais, non, ça ne marche pas du tout, là. Dis avec moi, j'ai le droit de vivre. J'ai le droit de vivre. Oui. Je m'autorise à vivre. Je m'autorise à vivre. Je m'autorise à vivre. Je suis la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Tu sens ou pas, Valérie, le problème ? Allô ? Ouais. C'est énorme. C'est tout bouché, là. J'ai peur un peu de la vie et pourtant, je l'aime beaucoup. Oui, c'est-à-dire qu'il y a la partie de toi, la conscience qui est la vie, qui aime la vie. Et il y a l'enfant intérieur qui a été traumatisé, qui a tout bouché, bloqué. Voilà. Donc, en fait, ça va se régler plus par un stage, en fait. Par le physique, par des câlins, par un environnement, que là, en une demi-heure. Parce qu'en fait, il y a pas mal d'heures de travail, en fait. Tu fais beaucoup les… Oui, j'ai rendez-vous aussi avec Christophe à l'âge. C'est une bonne idée, ça. Il est super. Est-ce que tu as des… Tu fais beaucoup les méditations du matin ? Ouais, le dimanche. Ok. Et tu arrives à pleurer, à libérer l'émotionnel ? Oui. Ok, c'est bien. Il faut continuer. En fait, ça va se passer, un, par le pardon, par le fait de s'autoriser à pleurer. Ça, c'est important. Ouais. Et les libérations énergétiques. Voilà. C'est ça qui est important. Et ensuite, alors, je ne sais pas si dans ce stage, tu vas pouvoir faire ça, mais il faudrait aussi un stage chamanique d'affirmation pour vraiment secouer tous les chakras et déboucher pour pouvoir vraiment dire j'ai le droit de vivre en vrai, tu vois. Comme si tu étais actrice. Alors, on va essayer un petit peu. Fais comme si tu étais actrice. Dis avec moi. J'ai le droit de vivre. 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 Je suis la vie. Je suis la vie. Je suis la vie. Alors, tu peux faire plus intense. Je suis la vie. Je suis la vie. Voilà, c'est mieux, là. Gratitude d'être. Gratitude d'être. J'ai le droit. J'ai le droit de vivre J'ai le droit de vivre Je suis aimé Je suis aimé Alors non, c'est pas je suis aimé comme ça Je suis aimé Je suis aimé Alors tout le monde avec moi Valérie, je t'aime Valérie, je t'aime Je t'aime Valérie Je t'aime Valérie T'entends ? Ouais Oui, j'entends Inspiration Et on relâche Alors dis avec moi Je m'autorise à être aimé Je m'autorise à être aimé Non Je m'autorise à être aimé Je m'autorise à être aimé Je suis aimé Je suis aimé Je m'autorise à aimer Je m'autorise à aimer J'aime toutes les parties de moi J'aime toutes les parties de moi A toutes les parties de moi maintenant A toutes les parties de moi maintenant Non, dis-le en vrai A toutes les parties de moi maintenant à toutes les parties de moi maintenant je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je suis désolé je suis désolé je suis désolé, pardonne-moi je suis désolé, pardonne-moi je te pardonne tout je te pardonne tout merci merci comment tu te sens là ? ça va, je me sens bien c'est sympa en ASMR aussi pardon ? en parlant tout doucement dans le micro, c'est sympa en parlant tout doucement dans le micro, tu ne m'entends pas ? non, non, je dis que moi quand je parle tout doucement dans le micro ça fait un effet intime oui, c'est ça, c'est difficile alors dis avec moi je neutralise maintenant je neutralise maintenant mon système d'autodestruction mon système d'autodestruction j'ai le droit de vivre j'ai le droit de vivre je décide de vivre je décide de vivre je décide de vivre j'arrête de m'auto-détruire j'arrête de m'auto-détruire j'arrête de m'auto-détruire Je me connecte à mon corps physique. Je fais une heure de yoga par jour. Je prends soin de moi. Je prends du temps pour moi. Une respiration. Et on relâche. Voilà. Comment tu te sens ? Dans ton corps ? Je me sens bien. Il faut laisser intégrer. En fait, il faut continuer les méditations du matin. Intégrer, lâcher tout l'émotionnel. Et augmenter l'affirmation de soi. Donc là, l'affirmation de soi, ça se fait dans des stages chamaniques. Des stages où tu vas pouvoir vraiment te lâcher, crier. Plein d'exercices comme ça. J'ai l'idée de venir après. On verra comment, pourquoi, où. Oui, avec plaisir. Parce que j'aime beaucoup le fait de marcher pieds nus. La nature, c'est très important pour moi. Oui. Pour la circulation, ça va aider. Ici, on mange végétarien, cru majoritairement, bio. Même si ce n'est pas que du poids. Et les gens perdent du poids ici, en fait, naturellement. On se reconnecte à notre corps physique. Oui. Et voilà. Comme il y a une énergie de vie, en fait, après, chacun s'aligne sur la vie. Tu vois. En fait, c'est vraiment des petits exercices de cris, de cris dans la nature et de taper les pieds par terre et de choses comme ça qui vont déboucher tout sur la vie, avec aussi le pardon. Alors, on va terminer sur le pardon, d'ailleurs. Une respiration. On relâche. Dites avec moi, à ma maman. À ma maman. À ma maman. Alors, tu peux prendre un coussin. Moi, j'attends bien. J'ai mon, j'ai mon, j'ai mon, j'ai mon, j'ai mon ourson. Si, si tu peux prendre un ourson. Voilà. Prends un ourson. J'ai mes chats. Alain, bisous. Oui, les chats, c'est bien. Dites avec moi, dans cette vie et dans toutes mes vies. Dans cette vie et dans toutes mes vies. À ma maman. À ma maman. Je t'aime. Je t'aime. Ah oui, ça gratte dans la gorge. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Alors, on va dire. J'élimine la confusion entre ma maman et l'ego de ma maman. J'élimine la confusion entre ma maman et la maladie de ma maman. Non, non, non. J'élimine la confusion entre ma maman et l'ego de ma maman. Mais ce n'est pas son ego. Enfin, elle avait un problème. Oui, oui, mais c'est son ego qui avait un problème. Ah, d'accord. Donc, j'élimine. La confusion. Quoi ? J'élimine la confusion entre ma maman et l'ego de ma maman. Voilà. Ma maman n'est pas son ego. Ma maman n'est pas son ego. Ma maman n'est pas son personnage. Ma maman n'est pas son personnage. Ma maman n'est pas son personnage malade. Ma maman n'est pas son personnage malade. Ma maman est l'amour. Ma maman est quoi ? Est l'amour. est l'amour Maman, je t'aime Maman, sur ton égo, je t'aime Oui, une respiration Alors juste, maman, je t'aime Maman, je t'aime Alors en vrai, je t'aime maman Je t'aime maman Je suis désolé Je suis désolé Pardonne-moi Pardonne-moi Oui, en fait c'est pour ça que c'est bien d'être en état d'auto-hypnose C'est pour pouvoir dire les affirmations de guérison Si t'es passé en auto-hypnose, il y a l'égo qui veut pas dire Et donc ça prouve qu'il y a besoin en fait, quelque part Pardonne-moi maman Pardonne-moi maman Alors dis-le en vrai Maman, pardonne-moi s'il te plaît Maman, pardonne-moi s'il te plaît Je te pardonne tout Je te pardonne tout Je te pardonne tout Ça c'est sincère Une respiration Voilà, reste à faire un câlin Gratitude Voilà, donc la guérison va s'effectuer par le pardon Plus tu vas pardonner, être dans l'amour Plus tu vas te réconcilier avec toutes les parties de toi Et plus tu vas aussi aimer ton corps et guérir ton corps Tu vois ? Alors on fait une respiration Voilà, donc chacun en faisant un câlin, un ours ou un oreiller Et bien on vient de générer sérotonine oxytocine Et ça va être le moment de dormir Merci beaucoup Valérie Tout le monde avec moi Valérie, je t'aime Je t'aime Valérie Gratitude Merci à vous Merci, merci, merci